Et bien salut à tous et à toutes, moi c'est SkyBuilder756 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour l'installation de JSON API manuellement pour CraftMyCMS Donc là on est sur mon site perso et on voit bien qu'on n'a pas accès à JSON API tout simplement parce qu'on a ce message c'est à dire que JSON API n'est pas installé donc cette page là, cette page là et cette page là sont bloquées si JSON API n'est pas installé Petite parenthèse, vous voyez que si le site n'est pas lié à JSON API vous voyez que le site est très rapide il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, le site est rapide donc voilà, petite parenthèse, si votre site est long ça vient soit de MainQuery, mais pour ma part c'est pas ça le problème soit de JSON API qui prend du temps à se connecter à votre serveur voilà, donc on revient sur cette page et maintenant on va installer le plugin donc déjà on se rend sur la page du DevBucket de JSON API afin de télécharger la version JSON API correspondante à votre CrabBucket donc moi je suis en CrabBucket 1.6.2 donc je télécharge la dernière version voilà, donc oui, il faut toujours être à jour au niveau du plugin et au niveau du CMS voilà, il faut toujours être à jour au niveau du CMS c'est tout le temps, voilà voilà, donc je télécharge le fichier euh, oui j'ai téléchargé 25 fois, comme ça je peux en faire euh, voilà, donc le fichier est téléchargé et on le glisse dans le FTP du serveur, dans le dossier plugin donc oui, il vous faut aussi le plugin Volt qui permettra de faire aussi la liaison donc voilà, Volt, par genre, je ne vais pas vous faire un tuto pour l'installer euh, vous allez sur le Buket Dev de Volt, vous le téléchargez et voilà donc là je renomme, c'est pas, c'est pas important mais je le fais quand même voilà, donc là, euh, on fait un redémarrage du serveur donc euh, je redémarre donc oui, petite parenthèse mon serveur est chez MTX et mon site est chez, euh, Pulse et Berge donc je, Pulse et Berge, pourquoi ? parce que euh, euh, ils ouvrent tous les ports et vous voyez que le CMS est très rapide enfin presque euh, voilà, le CMS est très rapide, il n'y a pas de problème, hein, je peux me connecter euh, toutes les fonctions sont activées et de plus, Pulse et Berge ouvre tous les ports pour euh, euh, pas tous les ports quoi donc on peut utiliser JSON API et on peut utiliser ManQuery euh, donc voilà, je le recommande si vous avez un hébergement gratuit parce que oui, Pulse et Berge est payant, mais le prix sont très satisfaisant euh, en général, les serveurs gratuits enfin, les hébergements gratuits ne fonctionnent pas avec le CMS parce qu'il faut toujours, euh, une fonction euh, une fonction activée, euh, etc donc voilà, je recommande Pulse et Berge et pourquoi MTX ? bah, il est très simple il n'y a pas de problème, je le recommande aussi mais, mais voilà donc, euh, voilà, notre serveur est redémarré et donc là, on va aller dans le FTP du serveur et on va actualiser hop, F5 et on voit un nouveau dossier JSON API on l'ouvre et là, on va s'intéresser à ce fichier-là et ce fichier-là euh, donc déjà, on va offrir le fichier config.ekamet donc oui, euh, pour éditer les fichiers ne pas utiliser BlockNote c'est le, l'utilisateur, enfin, l'éditeur par défaut chez Windows il ne faut pas l'utiliser utiliser Notepad ou un autre truc plus performant, mais pas BlockNote euh, donc voilà ça, on arrive à la config de JSON API donc dans ce fichier on ne va pas changer beaucoup de choses euh, on va juste changer ça donc vous remplacez le guillemet false guillemet par true donc oui, désolé de mon accent il n'est pas terrible voilà, donc là, après, on ne renomme plus rien petite parenthèse dans les anciennes versions de JSON API vous aviez ce paramètre-là salt, c'est une autre clé de sécurité et en général, c'était celle-là pour le CMS donc, vous pouvez la rajouter mais si elle n'est pas voilà si elle n'est pas, c'est pas grave c'est normal donc euh... ben j'enregistre pas du coup parce que j'ai fait aucune modification ah si j'enregistre parce que j'ai modifié log to file hop, donc oui pourquoi true à log to file ? tout simplement parce qu'on va mettre les logs de JSON API dans un fichier à part qui sera le fichier true euh... comme ça, au moins si vous avez un serveur avec beaucoup de plugins il y aura les logs de JSON API seront isolés afin de mieux travailler donc là, on a édité ce fichier maintenant, on va éditer ce fichier-là donc là, c'est les utilisateurs de JSON API afin de se connecter à votre serveur donc moi, je vais remplacer je vais mettre skybuilder756 et comme page je vais mettre test donc oui, il faut toujours remplacer les identifiants par défaut tout simplement parce que si quelqu'un a votre IP enfin, l'IP de votre serveur et que vous n'avez pas remplacé ceci par défaut euh... il peut se connecter à votre serveur et... enfin, via JSON API et euh... et foutre le bordel quoi c'est... JSON API, c'est dangereux si c'est pas sécurisé euh... donc voilà, ça remplace donc dans les... pardon, excusez-moi dans l'installation automatique de JSON API ces identifiants-là sont des clés aléatoires donc au moins il n'y a pas de problème donc oui, évitez aussi de mettre test hein, si jamais mettez vraiment un mot de passe euh... le votre quoi donc on enregistre et là on peut à nouveau faire un redémarrage de notre serveur voilà euh... donc là vous pouviez faire aussi un... un reload mais moi je mets toujours redémarrage comme ça au moins il n'y a pas de soucis donc c'est sûr évitez de faire un redémarrage quand il y a plein de personnes sur votre serveur ça peut être gênant faites-le quand il n'y a personne au moins voilà euh... donc là on regarde les logs en général les logs se termisent par ça quand il y a juste un appui voilà petite parenthèse et donc maintenant on va retourner à la racine de notre serveur euh... minecraft que ce soit le dossier minecraft là on actualise hop et on voit ce fichier true on l'ouvre et là ces informations vont nous être utiles euh... donc là c'est par... on a déjà on a configuré notre serveur maintenant on va passer au site donc pour le site on va sur le ftp du site donc je vais tout refaire avec vous donc vu que le cms doit obligatoirement être installé euh... à la racine le chemin d'accès pour installer jsonapi et include config et jsonapi.php voilà on l'ouvre là c'est pareil on n'utilise pas bloc notes voilà là c'est bloc notes on ne l'utilise pas surtout pour les fichiers euh... de votre site tout simplement parce que bloc notes vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas changer l'encodage de vos fichiers et donc si vous enregistrez un fichier en iso alors que l'encodage du cms est en utf8 ça va déclencher des problèmes donc ceux qui sont sur komodo je sais qu'il y en a quand même parce que par rapport au tuto sur la version lite il y en a beaucoup qui l'ont installé bah grâce au tuto quoi donc pour mettre utf8 sur komodo vous allez dans edit current file setting et là vous allez dans file preference et là vous mettez encoding encoding pardon utf8 lui là et là vous ne cochez pas voilà et ensuite pour notre pad parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent notre pad c'est dans encodage encoder en utf8 sans bomb et convertir en utf8 sans bomb au cas où si votre fichier est en nc ou autre langage entre encodage voilà petite parenthèse comme ça au moins il n'y a pas de soucis et là on va remplir ces 5 variables qui permettent de se connecter à notre serveur donc external ip l'external ip c'est celle là ça peut être aussi votre ip de votre serveur mais moi je mets toujours celle là au moins il n'y a pas de soucis donc là on met guillemets enfin double guillemets enfin je vois là double guillemets ou simple guillemets c'est pareil voilà des doubles ou des simples c'est pareil voilà hop et là on a notre ip qui est dans la variable external ip le port c'est celui là celui qu'on a enregistré qu'on a configuré ici port de 2059 donc il est là et donc on peut mettre le port 2059 donc oui on ne met pas d'espace voilà l'utilisateur l'utilisateur c'est dans ce fichier là c'est username scapular756 donc par défaut c'est username goes here mais je vous ai bien dit de ne pas mettre par défaut le mot de passe c'est test c'est ce qu'on a mis ici voilà et salt voilà le salt je vous l'ai dit tout à l'heure dans les anciennes configs de JSON-HAPI vous avez toujours ce paramètre vous avez ce paramètre salt et là c'est une clé de sécurité si elle n'y est pas ce qu'elle peut y être si vous le rajoutez c'est pris en compte mais si elle n'y est pas alors dans la config du CMS salt vaut nul c'est à dire qu'il vaut quelque chose mais la variable n'est pas est déclarée mais elle vaut rien voilà nul c'est un peu pareil que ça donc vous mettez nul ou ça mais pas ça sinon ça ne marchera pas voilà nul avec deux L donc on enregistre on attend que ça se connecte bien et là on peut retourner sur notre site on actualise donc là on verra rien de différent parce que notre site est lié avec Mancury mais si on va sur la page membre on voit qu'on est bien connecté tout simplement parce qu'on n'a plus le message en rouge donc si on va dans administration voilà état du CMS opérationnel c'est à dire que tout fonctionne bien pardon donc on retourne on peut voir les jours inscrits enfin les joueurs au total et là on a accès au profil du joueur voilà donc petite parenthèse je fais une petite parenthèse sur ça admettons là on va sur mon profil donc là je ne suis pas connecté à mon serveur admettons que là vous ayez une icône verte et que là cette information ne soit pas remplie celle-ci non plus et les autres non plus ça veut dire que vous utilisez vous utilisez Krabu Kit 1.6.2 et que vous avez la version 1.5.2 de JSON API voilà donc là pareil il faut être à jour il ne faut pas utiliser un plugin qui ne correspond pas à votre Krabu Kit voilà donc petite parenthèse donc voilà là on est bien lié on n'a rien fait de spécial on a juste modifié quelques configurations et modifié surtout ce fichier donc maintenant je vais passer au cas où ça ne fonctionne pas donc là ça fonctionne c'est nickel donc là on va faire dans le cas si c'est votre hébergeur web qui ne fonctionne pas qui n'ouvre pas tous les ports donc là si vous avez rempli ces informations et que là on a toujours le message en rouge qui dit qu'on n'est pas connecté à JSON API vous allez sur ce site donc je vous donnerai l'URL dans la description il permet de se connecter à JSON API via un site qui ouvre tous les ports donc du coup si ça marche ici et pas ici ça veut dire que c'est votre votre hébergeur web qui déconne donc voilà donc là c'est pareil on rentre les informations qu'on a rentré dans ce fichier donc là on copie hop tac le port 2059 donc là c'est le truc par défaut username goes here là c'est password goes here donc là je copie bien test et là le salt on ne met rien donc on laisse le champ comme ça on ne met pas nul et on ne met pas voilà on ne met rien si ça vaut nul comme ça ça ne vaut rien donc on clique sur login et là on a ready select method from the sidebar là ça veut dire qu'on est bien connecté au site euh au serveur pardon qu'on peut tout faire via cette page donc voilà si ça marche ici mais pas ici ça veut dire que soit vous vous êtes trompé dans la config vous avez par exemple je ne sais pas là une petite connerie que vous avez mis nul entre guillemets ce que j'ai bien dit il faut ne pas faire attention voilà ou soit c'est votre hébergeur web qui n'ouvre pas les ports dans ce cas là il faut demander à votre hébergeur web qui l'ouvre les ports pour votre site et peut-être qu'il va vous dire d'utiliser un certain port par exemple il vous donne le port je ne sais pas 25900 si c'est le cas vous retournez dans la config de JSONAPI et là vous mettez au lieu du port 20259 vous mettez 25900 voilà c'est un exemple votre hébergeur web dit d'utiliser ce port donc vous utilisez et voilà cependant si votre hébergeur web vous dit d'utiliser ce port et que votre hébergeur serveur n'ouvre pas ce port il vous faudra il faudra trouver un port qui fonctionne chez les deux voilà donc là je vais revenir sur ça plus tard donc là on a des diagnostics pardon diagnostiquer si c'était le site qui bugait maintenant on va voir si c'est le serveur qui bug donc si c'est le serveur vous n'arriverez pas à vous connecter ici ni ici tout simplement parce que là ce sera votre hébergeur serveur qui fermera les ports donc si c'est le cas c'est pareil vous demandez à votre hébergeur serveur d'ouvrir les ports il va vous dire un port à ouvrir donc oui petite parenthèse pour JSONAPI vous devez ouvrir trois ports trois ports consécutifs si par exemple votre hébergeur serveur va vous dire tiens je te donne ce port par exemple le port voilà le port comme ça vous devrez ouvrir le port aussi 26809 et 28000 voilà des ports consécutifs 88 89 90 tout simplement parce que JSONAPI utilise trois ports comme on peut voir dans ce fichier et moi j'utilise ce port là et ce port là donc ce port là c'est pour afficher quelques informations enfin les informations de base et l'autre port c'est pour afficher la console donc je vais vous montrer hop console du serveur ça c'est le port 2060 il permet d'avoir des informations en direct de votre serveur donc c'est ce port là lui je l'utilise pas mais c'est mieux de l'activer quand même voilà donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus je vous ai dit comment réagir s'ils étaient l'hébergeur serveur l'hébergeur site donc oui je reviens sur quelque chose que je n'ai pas dit dans ce tuto il se peut aussi que ça ne fonctionne pas si vous laissez le port par défaut soit le port 2059 tout simplement parce que moi quand j'ai testé dans le tuto j'avais que Essential comme plugin c'est à dire que Essential n'utilise pas de port pour se connecter cependant admettons vous utilisez DINMAP qui utilise un port et que ce port de DINMAP soit 20059 si vous rajoutez plus tard JSONAPI avec le même port ça ne fonctionnera pas parce qu'il ne sera pas libre mais en général ça vous le dit dans le fichier blocknot dans le fichier true voilà ça vous dit un petit message si le port n'est pas ouvert donc voilà avant tout avant de demander à votre hébergeur serveur ou à votre hébergeur site d'ouvrir les ports n'oubliez pas de changer le port par défaut de JSONAPI par exemple 2070 2080 moi j'utilise souvent le 2070 il marche tout le temps voilà petite parenthèse n'oubliez pas de faire ça merci donc voilà je ne sais plus trop quoi dire voilà donc si ça déconne si vous avez bien si vous êtes sûr d'avoir bien rempli ce fichier bien rempli ce fichier et ce fichier et que ça ne marche toujours pas au niveau de votre site et votre serveur c'est les ports qui déconnent voilà parce que ça peut marcher sur votre site non les ports de votre site peuvent être tout ouverts mais si ceux de votre serveur sont fermés alors le site ne pourra pas se connecter tout simplement parce que les ports de votre serveur sont fermés donc voilà c'est toujours une histoire de port il faut vraiment faire attention à ça la config de JSONAPI est vraiment très compliquée vous avez vu ça changer ça c'est juste des petits remplacements de paramètres bon là c'est un petit peu plus compliqué enfin c'est un peu plus compliqué vous éditez directement du PHP mais voilà c'est pas non plus énorme mais moi je fais bien il faut bien faire attention à ça le salt vous mettez pas ça vous mettez pas ça vous mettez ça nul ou ça voilà et aussi vous devez bien fermer les guillemets si vous mettez ça c'est sûr que ça peut déclencher une erreur voilà et attention si vous ouvrez avec des doubles guillemets enfin des doubles voilà des doubles guillemets si vous fermez avec un seul ça ne marchera pas non plus vous ouvrez avec un double vous fermez avec un double vous ouvrez avec un simple vous fermez avec un simple voilà donc ouais bah je vous ai dit pour l'encodage aussi faire attention à ça parce que sinon ça peut déclencher des erreurs au niveau de votre site c'est pour ça que je m'en sens bien de pas éditer ce fichier manuellement mais bon vu que beaucoup de personnes n'y arrivent pas au niveau de l'installation automatique au moins là c'est sûr vous pouvez diagnostiquer ce problème donc voilà bah sur ce j'espère que ce tuto vous aura aidé si vous avez des soucis ou quelque chose que vous n'avez pas compris laissez moi dans le commentaire c'est la première fois je fais ce tuto j'espère que j'ai bien tout expliqué euh mais voilà n'allez pas sur le support pour se dire ça marche pas maintenant vous savez que si ça marche pas ça vient des ports de votre serveur ou de votre site voilà petite parenthèse je reviens à l'hébergeur serveur omg serve euh où eux en fait ils ouvrent pas les ports mais c'est vous qui les ouvrez enfin vous devez appuyer sur un bouton pour ouvrir 3 ports vous avez un port d'ouvert il me semble par défaut et euh donc après voilà il faut ouvrir vous même les ports voilà j'ai une petite petite parenthèse c'est toujours comme ça si ça marche pas c'est soit le port de votre site soit le port de votre soit les ports de votre serveur mais voilà n'allez pas sur le support pour dire que ça marche pas parce que maintenant je vous ai expliqué tout ce qui marchait parce que oui si c'est une installation automatique il peut avoir des petits soucis euh j'ai souvent vu invalide appliqué ça veut dire que la clé euh la clé ici ne correspond pas à celle là donc là ouais il peut avoir des soucis des soucis automatiques mais là c'est manuel donc voilà c'est à vous de vraiment faire attention ici si vous avez vraiment fait attention c'est votre hébergeur web ou hébergeur serveur donc je peux pas vous en dire plus donc voilà si vous avez des soucis des trucs que vous n'avez pas compris je vous invite à laisser un petit commentaire j'y répondrai et euh bah laissez un petit poube vert si ça vous a aidé euh si ça vous a aidé dans la dans la manipulation pour l'installation du sonapi euh voilà et abonnez-vous si vous avez envie comme ça vous pourrez suivre le tuto de l'installation de euh de la programmation de l'autre CMS le CMS gratuit le CMS Lite donc voilà que dire de plus je pense que c'est fini donc euh voilà bonne chance à vous bon courage j'espère que vous réussirez et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne bonne soirée ou voilà ciao